Monsieur Dominique Bourse-Provence, merci Madame la Présidente. Monsieur Bourse-Provence, me l'excuse. Je vous en prie, merci Madame la Présidente. Bonjour Monsieur Chartier, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Vice-président, bonjour. Je me permets de vous dire deux fois bonjour, car c'est vrai que depuis trois séances environ, nous ne nous voyons pas à la Commission technique de l'apprentissage de la formation professionnelle. Je ne vous en fais pas grieve, je sais que vous avez d'autres chats à fouetter par ailleurs. Mais d'ailleurs, point des besoins de votre présence, car les choses roulent, selon l'expression populaire. Elles roulent sur le plan du consensus avec votre majorité préférée, qui n'est pas unique malheureusement, mais préférée en ce qui vous concerne. Le consensus est très large, il est systématique et très large, parce que, bien entendu, vous n'avez pas remis en cause les fondamentaux de ce qui a présidé pendant 17 ans sur la démarche apprentissage et formation professionnelle de la politique régionale. Vous n'avez pas modifié les données, vous n'en modifiez aucune. Les données fondamentales, vous dites qu'effectivement l'apprentissage est une voie de réussite pour nos jeunes, qu'elle est très importante à mettre en place et à dynamiser, mais vous ne donnez pas les moyens d'inverser la tendance. Il faut reconnaître que l'original est plus intéressant que la copie, et l'original, il nous vient effectivement de la gauche, c'est-à-dire des écolos social-outrosquistes à la manœuvre. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune nouvelle politique en faveur des entreprises, une réelle politique en faveur des entreprises par rapport à l'apprentissage, c'est effectivement de considérer que les coûts sont importants pour l'entreprise et qu'il faut aider financièrement l'entreprise qui prend des apprentis. C'est un élément fondamental et vous restez au milieu du guet pour reprendre une expression chère à notre président de groupe. Donc, aucune remise en cause efficace concernant l'amalgame entre insertion et formation. C'est toujours le cas, c'est-à-dire que la formation ne suffit pas elle-même, elle doit insérer, mais ce qui insère, c'est la vie professionnelle, ce qui structure, c'est l'emploi, elle travaille. Donc, la formation va le faire dans la mesure où elle débouche sur un emploi. Si elle ne débouche pas sur un emploi, elle est un échec en termes d'insertion. Aucune remise en cause non plus concernant les développeurs qui sont des commerciaux perdus dans l'apprentissage. Aucune remise en cause non plus des GIP, du défi métier, bien sûr, de l'école de la dernière chance, etc., qui sont de la gestion de cheptel qui augmente le patrimoine, des dirigeants et des cadres de ces structures, mais qui n'ont aucune efficience. J'en veux pour cause, d'ailleurs, que le GIP défi métier est à la recherche, effectivement, d'une quémande, l'activité qui concerne l'affaire de l'open data, c'est-à-dire de l'ouverture des données. Ils sont demandeurs, effectivement, de s'occuper de cette structure. Alors, ça fonctionne bien sur le plan du consensus entre vous et ça n'augure pas, effectivement, un développement comme nous le souhaiterions au groupe Front National de l'apprentissage et du développement de la formation professionnelle. Je vous rappelle simplement que la formation professionnelle, c'est quand même catastrophique au niveau des résultats et que l'apprentissage, ce n'est pas bon du tout. Donc, ce consensus pourrait nous faire oublier, effectivement, cette réalité. Nous voterons donc non, effectivement, au premier élément sur les critérisations. La critérisation, et je m'en expliquerai. Pourquoi ? Fondamentalement, parce que déjà, la critérisation, elle était à l'œuvre déjà antérieurement. Il y a une quinzaine d'années, les directeurs, devant la région, pour avoir des subventions, pour demander des ouvertures, etc. Elle n'a été cricrétisée. Vous demandez souvent de conclure, Madame la Présidente, mais vous savez que Flaubert disait, vouloir conclure, voilà l'erreur. Et vous nous invitez souvent, Madame. Merci. Merci, Madame la Présidente. Donc, M. Chartier, vous êtes définitivement chez Brant, puisque, effectivement, vous... Remettez-vous, remettez-vous, je vous en prie. Puisque, effectivement, vous faites du très haut débit, d'accord, et puis vous êtes aussi pour l'ouverture des données. Maintenant, là où vous êtes un peu moins dans le modernisme, mais pourtant au secours des progressistes, c'est que rien de très moderne dans les conventions qui portent aujourd'hui sur trois ans, sur cinq ans, et qui auparavant portaient sur trois ans, et d'ailleurs cinq ans, c'est un temps qui me paraît beaucoup trop long, et qui pose problème en matière de critères de performance, parce que c'est l'objet. Vos critères de performance sont... Alors, ils sont au nombre de sept, huit, et ils le mélangent allègrement, dans le cadre d'un plan d'action, ce qui est une méthodologie de projet. Et vos critères, qui doivent permettre, les critères doivent permettre d'évaluer, voir si, effectivement, on va vers les objectifs qu'on s'est donnés, mais vous, les objectifs sont vos critères. Et là, il y a un problème, dans la mesure où, effectivement, on a l'impression que c'est encore le lit de Procuste, où tout le monde voulait l'allonger dans le même lit, avec les mêmes dimensions, alors que les 170 CFA ont des spécificités de filières, de secteurs, qui sont extrêmement diverses. D'accord ? Donc, ensuite, vous dites, dans le rapport qu'il est énoncé, parce que je l'ai lié, les rapports, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur, il est énoncé qu'il existe des indicateurs plus fins que les critères de performance, et ce, pour chaque CFA. Donc, s'il existe des critères plus fins, on ne voit pas tellement à quoi servent, effectivement, ces 7 ou 8 critères énoncés, puisque vous avez besoin, effectivement, d'un certain nombre d'autres critères que vous allez utiliser. Donc, c'est une vision, en fin de compte, ultra-quantitative, et je regrette qu'il n'y ait pas assez d'éléments, qu'il n'y ait pas d'éléments qualitatifs, en fait, concernant, effectivement, les CFA et les apprentis. Tous vos critères sont quantitatifs, aucun n'est qualitatif, et ils représentent des objectifs finaux que tous les CFA devraient, effectivement, à qui ils devraient aboutir. C'est vraiment, de ce point de vue-là, les soviets plus le haut débit et l'open data, monsieur Chartier. Et c'est assez impressionnant. Donc, rien de neuf depuis la gauche, j'insiste sur ce point, monsieur Chartier, et à l'exception de l'indicateur de diversification des publics, qui est une façon, encore une fois de plus, de donner un accord tacite et favorable à votre couple avec l'opposition. Mais vous avez vu, ils ne vous suivent pas, ils vont quand même s'abstenir sur le dossier. Ils sont ingrats. Ils sont très ingrables, ce Chartier. Merci à vous.